Hey ! Comment ça va sur le campus de la Saltier Academy ? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. J'espère que tout va bien sur le campus de cette Saltier Academy. J'espère que vous allez bien. Tout va bien ? Tout va bien ? Bonjour Six, bonjour tout le monde ! Allez, rentrez, rentrez, rentrez. Rentrez les nœuds ! Ah mais c'est juste... Ça dure une minute là ? Ah c'est un teaser. Oui, oui, Quarantine, Parasite, Extraction. Bah Quarantine, ils l'ont enlevé à cause du Covid à mon avis parce que ça pue un peu la merde et ils avaient peur. Ok, on va regarder ça. J'espère qu'on ne va pas se faire DMC à cause de leur musique de merde. Oh je vous dis ! Ouais ! Oh je see ! Oh jebus... Et on va bien ! Je soute notre ville... C'est là pour le défi. D небольш 12h resources C'est pourquoi j'ai touché de Spinroux. Pierre On dirait le premier Resident Evil quoi, le film pardon, Resident Evil. C'est quoi le truc qui a été recommandé à la fin ? Hello everyone, my name is Antoine Vimal-Dumonté, lead producer at the next Rainbow Six game, formerly known as Rainbow Six Quarantine. Our vision is led by a seasoned team of veterans at Ubisoft Montreal and around the world. Since the announcement, the game has grown a lot. As it evolved, the heart of the experience became clearer and clearer. Operators uniting against a common enemy. Learning about the parasite, how to overcome it and protecting each other every step of the way. We know there's been speculation and today we're very excited to share the official name of our game. We are proud to announce Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. We took the strong foundations of Rainbow Six Siege and crafted a modern tactical co-op shooter where you'll be facing an always evolving alien threat. You'll have plenty of different challenges to overcome. But we'll always have one goal in life. Making sure no one gets out of here. It will be up to you and your squad to decide when to put forward or when to put forward. As you will soon discover, extractions will be the name of the game. We'll see you soon. Ah ! Ok, ma carrière de streamer s'arrête ici, ça s'est fait. Ça sent un peu le réchauffé. Il y a eu Zero Tease avant, le truc sorti de l'année dernière, ça sent le truc, il faut le sortir, il faut le sortir, machin. On change de nom parce que quarantine avec le Covid, c'est la merde et tout. Ça sent pas le truc super bien préparé, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais ça arrive, je suis objectif, quoi. Non, je vais pas faire semblant de me hype alors que j'ai pas l'impression que le truc... Voilà, après, j'espère que ça... Enfin, j'aime bien le design, d'ailleurs, c'est chouette quand même. Mauvaise idée, je pense. C'est un standalone ou un vrai jeu ? Je pense que c'est un standalone, ça va être éclaté au sol. Bon, ça va être comme Outbreak, je pense, non ? Ceux qui l'ont testé, là, voilà, quoi. On verra lors de la présentation. Ouais, ça va être... Ça pourra occuper quelques heures de jeu, je pense. Voilà, mais ça va pas être... Ça va pas révolutionner le genre, quoi. J'ai test en bêta, j'ai pas aimé du tout, en fait. Alors, ce qui me fait chier, honnêtement, c'est que 100% des personnes, 100% des personnes qui m'ont dit qu'ils les avaient testés, ils m'ont tous dit que c'était de l'Adobe. Voilà. Donc, moi, je l'ai pas testé, donc je ne dis pas que c'est de l'Adobe. Mais 100% des personnes qui ont testé m'ont dit que c'était naze. Tous, 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 tous. Payer 60 balles pour 4 heures de coop, c'est pas du PVE à 10 heures avec seulement quelques opérateurs. J'aurais préféré un R6 Vegas 3 MDR. Ouais, bon, là, c'est un autre jeu complètement, quoi. C'est sympa, mais on ne lancera pas de game, quoi, M264. Ouais, bah, ouais. Ce sera cool de 3 heures, je pense, pour s'entraîner avec des potes. C'est le nouveau mode training, quoi. En même temps, il n'y a rien qui donne envie. Comment avez-vous pu le test en bêta ? Bah, il y en a qui ont visiblement été invités, quoi. Ils ont changé quand même le logo. C'est-à-dire, avant, il y avait le truc Biohazard, là, à la Resident Evil. Ils ont fait leur propre logo, quoi. Parce que, sûrement, toujours peut-être un peu dans le politiquement correct. Ils ne voulaient pas faire un truc, un vrai truc toxique. Et puis, ils voulaient leur propre identité, je pense. Je ne vois pas pourquoi cette présentation, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi ils parlent de ça comme ça, quoi ? Pourquoi ils sont encore dans une logique de présenter le jeu et machin ? Tu vois, ils ont l'impression qu'ils vont nous sortir un powerpoint, quoi. Non, le teaser est bien fait ! Le teaser est bien fait. Franchement, le CGI est bien fait, on ne peut pas dire le contraire. Mais le problème, c'est que c'est trop Outbreak. 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 Mais ça, ça sent... Ça, pour avoir bossé dans le jeu vidéo, ça sent le... La façon de présenter et tout, machin. We are the... Enfin, je ne sais pas. Ça sent le jeu qui ne devait pas sortir, puis après, qui devait sortir. Puis après, il y avait une deadline. Puis après, les investisseurs ont dit, bah non, pas vraiment. Puis après... Bah, en fait, on va le sortir en back to school. Il devait le sortir au mois de septembre. Et ça sent le truc où il disait, attendez, pour le forward, les mecs, on n'a rien à présenter. On a zéro. On a un DLC de Trial Rising, quoi. Est-ce qu'on peut sortir ce jeu ? Est-ce qu'il sera prêt et tout ? Ouais, ouais, ok, d'accord. En plus, il va y avoir plein de sorties de jeu. Comment dire ? Ça se trouve à la fin de l'année, en back to school. Donc, il faudrait le sortir maintenant parce qu'il y a une pénurie en plus de jeu, quoi. S'il y a bien un moment où le jeu peut marcher, c'est bien maintenant. Bon, après, il y a les exams, les machins, les trucs. Sur le côté saisonnalité du jeu vidéo, je ne sais pas, tu vois. Est-ce qu'un mois de juin, ça se trouve, c'est dégueulasse. Mais en soi, en ce moment, il n'y a rien à se foutre sous la dent. Donc, même s'il sort, les gens vont y jouer, quoi. S'ils le sortent au mois de septembre, il y aura Back 4 Blood, il y aura BF6. Il y aura, je ne sais pas, le nouveau FIFA. Il y aura plein de trucs, en fait. Il y aura plein de trucs. Mais pourquoi ça, en fait ? Pourquoi le... C'est ça, le... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi ça, en fait ? Pourquoi ne pas garder juste le teaser ? Le teaser, l'avantage, c'est qu'il laisse parler l'imaginaire. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi partir encore dans de la présentation PowerPoint, quoi ? Eh, Didier ! On met le lead designer ou euh... Ouais, le soon... Ouais ! Le mec qui a bossé sur les scripts ! Une meuf ! Il faut une meuf ! Trois mecs qui vont te présenter. Voilà. Pourquoi, en fait ? Ils veulent vendre. Mais justement, je ne pense pas, en fait, que ça marche. Enfin, je pense justement que ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas ce que vous... Enfin, voilà. Je pense sincèrement que le teaser est beau, honnêtement. Le teaser est beau. Tu vois ? Enfin, le trailer est beau, honnêtement. Le CGI sont belles. Tu te dis, ah putain, ça a l'air sexy. Bon. Effectivement, ça enlève le côté nouveauté. Parce qu'on a l'impression que c'est Outbreak, le truc. On l'a déjà vu, la main avec le truc, avec les mecs et tout, machin. Effectivement. Il y a peut-être un peu de ça qui... Il y a peut-être ça qui est un peu enlevé. Il aurait fallu rajouter un petit truc de CGI qui laisse supposer que... Ah, je ne sais pas. À la fin, tu vois. Ah, je ne sais pas. Un truc qui laisse supposer un énorme méchant. Un truc... Un truc un peu où tu te dis, waouh, tu vois. Ça a l'air d'être ouf. C'est quoi la fin ? Le 12 juin. Bon, lui, il est sur le Community Developer. Parfait. Ils avaient peur que personne... Comme le trailer sort en plein pendant les trailers de... Mais c'est forcément accéléré. C'est forcément un truc qui a été anticipé. Forcément un truc qui a été anticipé. J'y crois pas autrement. C'est forcément un truc... À la base, ça ne devait pas du tout être prévu comme ça. Ils devaient le sortir, machin. Et ils ont fait... Faut que ce soit prêt pour le forward. Ou alors ils étaient vraiment à la bourre, quoi. Mais on sent le truc à la bourre, quoi. Et du coup... Attends, attends. Mais personne ne va être au courant que notre truc va sortir et qu'il va être présenté en gameplay pendant le forward, quoi. Ok. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est fait à la vite vite, ça se voit. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Ouais. Tu vois, ce genre de truc, ça. Déjà, ça. Ok. Ça, là. Ça, là. De maintenant à là. Ça, c'est déjà le truc qu'ils auraient dû sortir il y a déjà trois semaines. Ok. Deux semaines. Normal. Un teaser. Mettre l'eau à la bouche un peu. Tu vois. Eh, t'as vu le dernier truc ? Eh, t'as vu machin, truc bidule. Ok. Non, là, ils te donnent tout, quoi. Ils te donnent tout le package et... Voilà. Ça, ça aurait dû sortir il y a trois semaines en mode... Tiens. Tu vois ? Rainbow Six. Mais le logo, on ne le connaît pas. Sympa. Tu vois ? Nouveauté, quoi. Interrogation. Les gens en parlent. Tu vois ? En disant, eh... Ouais, mais regarde, parce que la dernière fois qu'on avait vu un truc, ça ne s'appelait pas comme ça, quoi. Tu vois ? Et là, ils te sortent un truc Rainbow Six Extraction. Tu vois ? Enfin, je ne comprends pas. Franchement, leur com, parfois, je ne comprends pas. Mais bon, c'est parce que c'est une grosse boîte et c'est dur. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ?